Musique Avec 130 magasins et 8500 collaborateurs, Boulanger est l'une des plus grandes enseignes françaises de distribution de produits multimédia et électroménagers. Pour garder cette position forte et satisfaire les attentes de ses clients, Boulanger adopte aujourd'hui une stratégie multicanale. Dans les rayons des magasins, c'est Windows 8 sur tablette qui a été choisi pour équiper les vendeurs, objectif améliorer l'expérience client et la performance commerciale. Alors pour mieux comprendre l'histoire de ce projet développé en à peine plus de deux mois, avec le soutien de la division Services de Microsoft, je vous propose de retrouver Emmanuel Gabet et Patrick Perret. Patrick, Emmanuel, bonjour. Comment l'idée d'équiper les vendeurs d'une tablette s'est-elle concrétisée ? Nous avons eu l'occasion de visiter le Microsoft Business Innovation Center et d'échanger avec les personnes qui travaillent dans ce centre. On a été séduits par leur dynamisme, professionnalisme, et ils ont su nous convaincre d'un côté que le projet était réalisable de leur part, et donc nous entraîner aussi, parce que de notre côté nous avions également beaucoup de choses à traiter. C'est Windows 8 qui équipe vos tablettes. Pourquoi avoir choisi cette OS ? C'est Windows, et Windows c'est quand même majoritairement, et en tout cas chez Boulanger, le système d'exploitation qui permet de faire tourner l'ensemble de nos applications. Windows 8, c'était l'accès à la mobilité, avec la pérennisation, le maintien de nos applications existantes. Vous avez développé une application spécifique pour vos magasins, et vous l'avez fait avec Microsoft Services ? Déjà, on a choisi de développer une application, de façon à ce que l'ergonomie soit parfaitement adaptée à la vente dans un magasin. On a travaillé avec Microsoft, qui a apporté toute cette dimension conception de l'application, et toute cette dimension navigation, ergonomie. Et sur ce plan, vraiment, Microsoft a été complètement à la hauteur. Merci Patrick. Alors, pour mieux comprendre comment la tablette s'inscrit dans le processus de vente, je vous propose d'écouter Laurence Scherperelle. Les premiers besoins, c'était d'avoir des informations qui soient les plus fraîches possibles, puisqu'aujourd'hui, on a un stock à gérer, donc on les gère comme des denrées fraîches. On a mis effectivement des outils d'aide dans la compréhension de nos services. C'est un vrai outil d'optimisation à la vente, parce que dedans, le vendeur va pouvoir se la personnaliser en fonction déjà de son univers. De retour avec Emmanuel et Patrick. Emmanuel, je me tourne vers vous. Quels étaient les besoins fonctionnels de l'application ? Le principal objectif était de pouvoir accompagner la vente pour les vendeurs. Dans ce cadre-là, on leur a donné des outils complémentaires. Par exemple, on leur a donné le prix et le stock en direct. On leur a donné également des éclatés produits, qui leur ont permis de pouvoir appuyer leur discours. Deux mois ont suffi à développer ce proof of concept. C'est très court. Oui, effectivement. On a travaillé en méthode agile et en fait, ça nous a permis de suivre le déroulement d'un projet standard, mais en accéléré. Les équipes de Microsoft Services étaient venues sur place. Cette méthode agile nous a permis de travailler directement sur le magasin, où on avait les développeurs qui étaient directement à côté des vendeurs, et qui leur a permis de pouvoir s'adapter exactement à leurs spécifications. Pour en finir avec ce volet développement, quels ont été les points forts de la relation avec Microsoft Services ? Nos interlocuteurs ont très vite compris nos besoins métiers. Je pense qu'il y a eu une mobilisation des équipes très fortes des deux côtés, ce qui a permis d'y arriver en deux mois. Un petit mot sur le matériel qui a été utilisé et qui est disponible pour les vendeurs en rayon. Nous avons pris une tablette Samsung Slate 7, série 7. Quels sont les impacts sur le système d'information du déploiement de ces tablettes ? Côté DSI, ça n'a pas été neutre non plus. Même si on a réutilisé beaucoup de choses qui existaient déjà dans notre infrastructure. Par contre, on a construit des nouveaux web services avec la S400, ce qu'on ne savait pas faire jusque-là, et ça nous a permis d'accroître notre potentiel. Merci Emmanuel, voyons maintenant ce qu'il en est sur le terrain. Ça a amélioré notre relation avec nos clients. On choisit ensemble. Cet outil permet aussi d'optimiser nos ventes, à la fois dans le produit, mais aussi dans tout ce qui est satellite au produit. Je pense aux accessoires, je pense aux services évidemment. Je consulte mes stocks, principalement pour indiquer à mon client si le produit est disponible de suite, s'il peut l'emporter, parce qu'aujourd'hui il faut être très réactif. Le client veut tout de suite son produit et c'est très important pour moi de connaître l'information. Les services également, les contrats de garantie, les réparations éventuelles d'un produit, ce que ça coûte, ces petits détails encore une fois qui font la différence et qui l'emportent sur la vente. À ce jour, quel bilan est-ce que vous pouvez tirer du projet ? Globalement, très positif. Très bon accueil de la part des magasins, très bon accueil de la part des vendeurs, très bon accueil de la part des clients. Vous l'aurez compris, il reste maintenant à déployer la tablette Windows 8 et son application dédiée auprès de tous les vendeurs boulangers. Cependant, le projet est déjà un succès, confirmant la capacité de conseil de Microsoft Services et garantissant la promesse de boulangers de faire vivre la happy technologie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada